Salut Apprentis, 41e Let's Play sur Star Wars The Old Republic. Poursuivons les aventures de Shopsite à travers la galaxie donc là il faut finir le Kendo pour donc bien finir la planète Alderand et enfin s'attaquer à Tatooine. Comme tu peux le constater Shopsite a changé de skin donc je t'invite à aller voir la partie bonus pour voir comment on a changé de skin. On est donc sur le Führer et on va aller utiliser le lot terminal du vaisseau pour poursuivre la quête. Tu as écrasé Alderand sous ton pied apprenti je suis vraiment impressionné cette planète en souffrira pendant les années à venir. Il a intérêt à être impressionné. J'espère gagner bien plus que votre approbation. Quand tout sera terminé les avantages seront considérables. Le padawan de Nomenkar ne peut plus se cacher dans l'anonymat. J'en suis ravi. En dénichant les parents de cette Jessa Wilson vous avez parcouru la galaxie pour donner un coup sévère à nos ennemis. Il ne reste plus que Tatooine. C'est là que les pouvoirs de Jessa Wilson ont été révélés. Contacte-moi à ton arrivée. Parfait on va aller sur Tatooine. Alors j'ai Malavey Queen qui veut me parler. Excellence mes efforts pour retrouver l'agent voloren du SIS ont enfin payé une opportunité de pouvoir l'affronter se présente je peux m'en charger personnellement permission de l'arrêter et de l'abattre. Ouais ça devrait un peu d'exercice. J'imagine que vous êtes heureux de commencer votre campagne pour faire payer le Moff Broysk. Excellence ça n'a rien de personnel. Je ne veux que le bien de l'Empire. Allez, laisse se venger. Vous verrez, la vengeance est un sentiment agréable Queen. C'est une motivation qui vous ressemble. Je ne veux faire que mon devoir. L'Empire en sera enfin débarrassé. Je serai bientôt de retour. Excellence, je suis de retour de ma mission. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai mis fin aux dizaines d'années d'espionnage de l'agent voloren. C'est un grand jour pour l'Empire. J'espère qu'il l'a bien abattu. Dites-moi que vous avez pris beaucoup de plaisir à mettre fin à ces jours. Quand il a réalisé qu'il n'avait plus d'issue, voloren s'est rendu. Je l'ai placé en détention. Merci de m'avoir permis de le poursuivre, Excellence. Il faut quand même qu'il se reconcentre sur des objectifs un peu plus grands que lui. J'attends de vos yeux et de votre esprit de se concentrer pleinement sur mes objectifs maintenant. Je serai deux fois plus dévoué. Vous voulez quelque chose ? Juste la victoire. Vaincre mes ennemis. Nous y travaillons, Excellence. Très bien. Activons bien sûr la quête de classe de Tatooine. Voilà. Et allons-y. Donc niveau 24, 28, on est niveau 55. Les sables de Tatooine t'attendent, apprenti. J'ai recueilli beaucoup d'informations depuis que nous avons interrogé l'agent de la République sur Drummond Cass. J'en ai conclu que Nomenkar a conduit son padawan Jessa Wilsam sur Tatooine pour qu'elle s'entraîne avec un maître de légende répondant au nom de Yon-Lak. Il y a de nombreuses années, j'ai demandé au Conseil Noir de traquer et de tuer ce Jedi. Ils ont refusé et Yon-Lak est venu se cacher sur Tatooine. Comme le fera bien plus tard Obi-Wan. Le Conseil Noir a fait quand même une grossière erreur. Et maintenant je dois réparer les erreurs du Conseil. Ce ne sera ni la première ni la dernière fois. Le Conseil Noir manque souvent de perspicacité. C'est Yon-Lak qui a permis au pouvoir du padawan de s'exprimer. Ils sont à présent unis par un lien particulier. Trouvez-le et détruisez-le. L'histoire se répète comme sur Alderande. D'abord les parents de Jessa et maintenant son professeur. Nomenkar protège son précieux padawan. Nous allons donc l'atteindre en détruisant tout ce qui a de l'importance à ses yeux. Ma servante Charak Brief sera ton guide. Elle est excentrique mais tu finiras par t'y faire. Surtout, accorde-lui le bénéfice du doute. Mouais. Je lui accorderai ce dont elle aura besoin à mes yeux pour remplir la mission. Et je te le répète, ce dont elle a besoin c'est de ta tolérance. Ce sera tout. Ok, ok. Chut. Charak Brief, parfait. Les sables inhospitaliers de Tatooine vous souhaitent la bienvenue. Je suis Charak Brief. Notre seigneur et maître, Dark Barras, m'a demandé de vous faire part de mes connaissances sur cette planète et de vous aider à trouver le Jedi, maître Yon-Lak. Elle a bien appris la leçon. Dites-moi simplement où trouver le Jedi. C'est pas aussi simple que ça. Vous trouverez maître Yon-Lak en suivant le chemin que le Padawan et son maître ont emprunté. Je peux vous dire d'où ils sont partis. Je les ai suivis dans l'entrée inhospitalier du vieux démon de sable. Le Padawan a laissé ses armes et est entré seul. Et par je ne sais quel mystère, elle en est sortie indemne. Padawan Serp, c'est quand même une Jedi. Elle avait la force. C'est une arme puissante. J'ai vu ce que peut faire la force. Mais là, ça dépasse l'entendement. Le démon de sable est la créature la plus féroce de cette planète. On ne peut pas pénétrer dans son antre et en ressortir sans une seule égratignure. Je me suis renseignée. La bête était là. Elle n'avait pas de blessure non plus. Et plus étonnant encore, sa peau brillait. Quoi ? Je suis perdue. Il saignait ? Ça ne ressemblait pas à une blessure. On aurait plutôt dit qu'il était enveloppé dans la substance visqueuse dans laquelle on est. J'ignore ce qui s'est passé dans cette caverne. Tout comme j'ignore où sont allés le padawan et son maître. Il y a un homme sur Tatooine qui saurait peut-être nous expliquer ce qui s'est passé. Izibo Jif. Il est aussi vieux que le sable. Mi fou, mi devin. Ouais, ouais, ouais. Vous n'avez pas intérêt à me faire perdre mon temps. Si quelqu'un peut comprendre pourquoi le padawan était à la recherche du démon de sable, c'est bien lui. Ce ne sera pas facile de parler à Jif. Le petit campement agricole dans lequel il vit a été envahi par les hommes de l'échange. L'échange déteste l'Empire parce qu'il l'a expulsé de Moshila. Ils me laisseront passer mais ils vous attaqueront dès qu'ils vous verront. S'ils ont le temps d'attaquer. Quand ils me verront arriver, ce sera déjà trop tard. Je vous retrouverai donc chez Izibo Jif. Parfait. Alors. On va prendre l'ascenseur. Histoire de Tatwin. Bienvenue sur Tatwin, Excellence. Si vous voulez bien patienter un instant, je vais vous indiquer où trouver le centre de recherche. Non, je ne le recherche pas. Il doit y avoir erreur sur la personne. Vous êtes... Excusez-moi, je me suis trompé. La plupart de nos visiteurs impériaux sont affectés à l'expédition archéologique. Sécurité, équipement scientifique. Je n'en sais pas plus. Si vous comptez rester ici un moment, vous... Vous devriez vous adresser au capitaine Gola. Nous ne voudrions pas interférer avec les affaires d'un site. Mais c'est qui lui, au fait ? Je n'ai pas de conseil à recevoir de vous. Compris. Je vais... Je ferai de mon mieux pour satisfaire vos attentes, Excellence. Très bien, parfait. Alors. Donc on est à Moss East, là. Ah, là, il y a les catéhéroïques qui sont là. On va voir combien on en a. On a quand même un petit paquet de catéhéroïques sur Datwin. Alors, il faut aller tout droit. Il se passe quand même pas mal de choses sur Tatwin, dans l'univers Star Wars. Donc là, c'est bien Moss East, là, et pas Mosesley. Ce sont deux villes différentes. Lieutenant Trazon. Trazon. Et Bruit, ça n'est pas un occupable. Pas si bon que ça. Je m'occuperai de tout ce qui se mettra en travers de ma route. Si leurs hommes attaquent, cherchez-les. Ils doivent avoir une base, un moyen de communiquer. Retrouver les explosifs est important. Mais nous devons atteindre leur chef pour régler définitivement ce problème. Ok. Enfin, c'est un peu toujours l'excuse pourrie, en fait, quand les PNG, de dire Ah non, moi, je ne peux pas bouger. Ouais. Donc là, c'est la quête de classe qu'on fait. Ouais. Ah non, c'est la quête histoire, ça. Capitaine Gola. Qu'il a ? Il me faut s'est relevé, Hidrick. On ne sera pas ravitaillés sans ce rapport. Désolé, capitaine. Je m'en occupe dès que je peux. Enfoncez les juges. Bon sang. Amenez-moi des techniciens et faites les planchers là-dessus pendant que je reçois nos invités. Excellences, Barden Gola, du service de récupération impériale. J'ai supervisé des fouilles sur Ziost, Malachor II et Nimdrovis. Mais il suffit d'un peu de chaleur et de poussière pour que ça se passe mal. Il n'est que capitaine, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de lui ? Qui prend les décisions ici ? Je supervise les activités de l'équipe, mais notre supérieur c'est... Ah ! Le capitaine Gola et son équipe sont sous mes ordres. Je suis Dark Siltar. Ces hommes sont mes mains. Ils creusent et fouillent à ma place. Nous sommes venus sur Tatooine pour résoudre un mystère. Un mystère lié au désert et à des hommes morts. Notre ambition n'est pas la conquête, mais le pouvoir. Vraiment ? Sur Tatooine ? Que peut bien espérer l'Empire de ce tas de poussière ? Moi aussi, je pensais que cette planète ne valait rien. J'avais tort. L'Empire a récemment découvert une navette endommagée qui dérivait dans l'espace intersidéral. Elle provenait d'une base de recherche de la corporation Xerka sur Tatooine. Xerka détenait des artefacts tatooiniens. La découverte du millénaire, d'après la corporation. Des engins mystérieux capables de produire autant d'énergie qu'un soleil. Mais un mois après le départ de la navette, leur base de recherche a disparu. Xerka n'est jamais revenue. Quelque part dans ce désert, se trouve un pouvoir capable de détruire une planète. De forger une nouvelle galaxie. Mon équipe a pour but de localiser la base Xerka, ainsi que les artefacts en question. Nous découvrirons leurs secrets. Voulez-vous vous joindre à nous ? Ce qui pourrait pas me donner un peu plus de détails sur la corporation Xerka. Dites-moi plus sur Xerka. Ce sont des imbéciles qui croient que la recherche et la technologie peuvent rivaliser avec le vrai pouvoir. Ils ne nous gêneront pas. Il existe une tribu qui vit dans le désert, dispersée dans des grottes. Ce sont les fils de Palawa. C'est une tribu exigeante et ritualiste qui est venue sur Tatooine pour se mesurer aux éléments. Il y a quelque chose dans un de leurs camps à proximité que nous souhaitons récupérer. Eh ben, on va le récupérer. Ils coopéreront, sinon ils mourront. Oui, mais ils sont très puissants. D'autant plus qu'ils possèdent... Comment dit-on déjà, capitaine ? Des droïdes de combats expérimentaux, armés de turbolasers, de boucliers, et qui sait quoi d'autre encore. Des droïdes de Xerka, sûrement remis en état par les fils de Palawa. Mais cette tribu n'a pas l'air de vouloir partager. Pourquoi ils ne les a pas payés déjà ? On peut peut-être les négocier. Depuis que l'Empire s'est emparé de Mos-Illa, les fils de Palawa nous considèrent comme des intrus. Ils attaquent quiconque s'approche d'un peu trop près. Mais ça ne devrait pas vous arrêter. Si ces droïdes viennent vraiment de Xerka, je veux leur secret. Dissez qu'elle est. Otez les armures de ces droïdes et rapportez leur verbe au cerveau au capitaine. Ils nous conduiront à la base perdue de Xerka. Très bien, parfait. Il y a déjà une enquête bonus qui s'est activée. Bon, je crois qu'on a fait le tour de toutes les quêtes à prendre pour l'instant. Les autres, on les aura en chemin. C'est tout pour aujourd'hui. Donc prochain Let's Play, bien sûr, on va s'attaquer vraiment au cœur des quêtes de Tatooine. N'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu aimais, mets un pouce bleu, partage la vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Et abonne-toi. Bienvenue dans la partie bonus. Je tourne en premier la partie bonus avant de faire le reste du Let's Play. Parce que je vais te montrer le résultat au niveau des loot qu'on a eu via la zone étigeuse. Et également les quêtes héroïques que nous avons fini sur Aldeand. Il faut savoir que j'ai également fait du craft. Donc là, j'ai crafté les objets niveau 51 qui m'intéressaient pour ShopSite. Au niveau des objets que nous avons obtenus dans la dernière zone étigeuse, il y a d'abord des bots qui sont plus intéressantes que ce qu'on a. Il y a également le boost qui est plus intéressant. Et les gants, mais les gants par contre, ils sont moins bons que ce qu'on a. C'est sûr qu'ils boostent bien plus l'endurance. Mais quand on voit, en fait, ce sont des gants de tank. Donc en fait, je ne vais pas les prendre. Par contre, le skin est assez intéressant. Donc si tu regardes au niveau du look de ShopSite à gauche, tu vas voir qu'ici, ils sont assez intéressants. Donc en fait, je vais les utiliser pour changer de skin complètement. On va avoir ce skin-là avec les nouveaux gants. C'est plus appréciable, je trouve. Alors pour cela, on va créer une nouvelle tenue. Si jamais on veut revenir sur la tenue actuelle de ShopSite, qui est donc une tenue sauvegardée, c'est cette tenue-là. Donc je vais créer une nouvelle tenue. Pour ça, on dépense 20 000. Donc j'ai un pansement en numéro 2 qui s'est activé. Donc là, je n'ai plus qu'à mettre les objets qui m'intéressent. Donc si on laisse, en fait, ça fait apparaître les objets qui sont en dessous. Mais moi, je veux donc avoir les gants. Donc voilà, pour 4 500 en plus de crédit, je fais juste apparaître les gants. On va confirmer pour l'instant. Ok, hop là. Et on va garder les gants de côté si jamais on veut les réutiliser dans d'autres tenues. Maintenant, ouvrons toutes les boîtes de roueurs. Alors, regardons ce que nous avons obtenu. Donc, il y a un implant qui est meilleur que les deux que j'ai. Donc je vais le remplacer. Et celui-là n'est pas meilleur que le deuxième. Donc je vais le vendre. Ensuite, nous avons une ceinture meilleure que ce que j'ai. Pas vraiment, en fait. Il y a juste un peu plus de puissance. Mais on perd en autre stat. Moi, je préfère garder ce que j'ai actuellement. L'autre ceinture, c'est pareil. Hop, on l'enlève. Encore une ceinture. Décidément, ce sont les mêmes. Ensuite, nous avons un catalyseur. Bien meilleur que celui qu'on a. Une relique. Alors, elle fait quoi cette relique ? Elle augmente de 506 points de stats de maîtrise. Donc actuellement, en maîtrise, nous avons 422. Donc effectivement, c'est celle-ci qu'on va remplacer. Donc c'est châtiment consacré. Ça se trouve ici. Hop, on vérifie bien. Que celle-ci, c'est bien les points de maîtrise. Et on va équiper. Et là, si on regarde, on a bien équipé. A la fois des gains de puissance. Et un gain de maîtrise. Ensuite, le torse. Moins bien que ce que j'ai. Au niveau du skin, ça ne change rien. Donc du coup, je peux le vendre sans aucun problème. Les jambes. Moins bien. Au niveau du skin, ça ne change que très peu. Je ne vais pas le garder. Les bottes, moins bien. Ça ne change pas au niveau du skin. Et les gants. Moins bien que ce que j'ai. Ça ne change pas au niveau du skin. Donc je vais les vendre. Et voilà, on a fait donc le tour de tout ce qu'on avait à équiper. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada